Etienne Simonis, Amerschwir. Etienne, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va ? Donc, nous sommes ici dans le Haut-Rhin, dans le village d'Amerchwir. Nous sommes dans une de tes vignes. Oui. C'est du muscat. C'est du muscat. Et tu travailles tout en biodynamie. Oui. Explique-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est que la biodynamie. Donc, la biodynamie, bien sûr, on est en bio. Donc, on n'utilise pas de désherbants chimiques. On n'utilise pas de pesticides. On n'utilise pas d'engrais chimiques. En fait, tout ce qui est chimique, on ne va pas l'utiliser. Et après, la biodynamie, donc là, on va essayer plus d'essayer de renforcer le sol, de renforcer la plante, enfin la plante qui est la vigne, donc avec des préparats. Donc, c'est donner de la vie au sol pour que justement, que le pied, que la vigne se sente bien. Pour nous, on est allé sur la biodynamie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, si la vigne se sent bien, là où elle pousse, elle va faire des jolis raisins. On peut parler d'homéopathie pour la vigne ? On est un peu sur l'homéopathie, bien sûr. Après, on traite avec, enfin on traite, on prend des préparats, mais à des doses infimes. Là, on est plus en été, on va prendre de la silice. Donc là, on va pulvériser ça sur les feuilles de vigne, qui va faire un effet un peu miroir, qui va justement capter le maximum de soleil. Donc là, on est à 4 grammes hectares. Alors, en plantes, tu utilises essentiellement prelles et orties, c'est ça ? Oui, oui. Donc là, je suis assez fanat de l'ortie. Pourquoi ? Parce que c'est un petit engrais qui ne coûte rien. Qui ne coûte rien et qui fait beaucoup de bien à la vigne. Et même pour les enfants, en soupe d'ortie, c'est... Tous les vieux jardiniers le savent. Et là ici, tu as fait une opération sur ta vigne. En quoi consiste-t-elle ? Donc là, on a fait un décavaillonnage. Donc ça veut dire, le décavaillonnage, on vient avec une lame, avec un socle plus ou moins grand. Donc on a dégagé... Bon, là, ça a plus ou moins... Là, on a plus... ça a mieux marché. Donc on a vraiment ôté la terre du... Enfin, la terre autour du pied de vigne. C'est pour vraiment dégager ces... Voilà, ces grosses touffes d'herbe. On retourne l'étouffe d'herbe pour mettre les racines en haut et l'herbe en bas. Et là, on a vraiment la grosse touffe d'herbe qui a été secouée et qui a été retournée. Donc là, l'herbe, elle va sécher. Donc là, ça me fait mon désherbant. Donc, l'herbe va mourir parce qu'elle se retrouve quelque part étouffée par le sol. Et les racines, ne pouvant plus se nourrir du sol, vont mourir elles aussi. Voilà. Et en fait, on fait ça aussi pour ne pas avoir trop de concurrence non plus. Bon, pour l'instant, c'est le printemps. Mais il y a encore... C'est un printemps plus ou moins sec cette année, là, en Alsace. Mais c'est vraiment pour ne pas avoir trop de concurrence non plus avec la vigne, alors. Tu vas ramasser cette herbe ou tu vas la laisser telle qu'elle ? Donc, ça va nous faire aussi un petit engrais vert. Et donc, on va le laisser. En fait, c'est de la terre. Là, on est vraiment souple. Là, on a vraiment les choses qui sont vraiment desséchées. Là, on est passé là. Maintenant, il y a une semaine, une semaine et demie. Donc là, on est vraiment sec. On est déjà assez propre sous le pied de vigne, là. Donc, il faut un peu dégager un peu cet excès d'herbe, alors. C'est une opération qui n'est faite que maintenant, qui ne sera pas renouvelée ? Oui, on le fait maintenant. Et après, en juillet, de toute façon, début juillet, on arrête tout ce qui est travail du sol pour que l'herbe reprenne nouveau le dessus. Pour que, justement, avant les vendanges, on a nouveau de l'herbe qui pompe l'excès d'eau, alors. Donc, c'est nouveau pour le raisin, pour que le pied de vigne ne prenne pas l'excès d'eau. Mais en fait, c'est l'herbe qui va la pomper, en quelque sorte. Merci pour tout. Merci, oui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada